L'initiative en faveur du service public est trompeuse. Elle ne renforce pas le service public, mais menace au contraire un système équilibré qui a fait ses preuves. Dans notre pays, tout le monde est en contact quotidien avec le service public. Que ce soit pour le courrier, les transports publics ou le téléphone, le service public fait partie de notre pays et nous pouvons en être fiers. En comparaison internationale, le service universel est aujourd'hui très bon en Suisse. Avec ses agences et offices de poste, la Poste exploite le réseau le plus dense d'Europe. Chaque localité d'au moins 100 habitants est reliée par les transports publics. Aucun autre pays n'a une aussi bonne dessert en transport public. Et enfin, la largeur de bande minimale relevant du service universel est de 2 Mbps. La Poste, les CFF et Swisscom proposent 100 000 postes de travail et forment chaque année plus de 4 300 apprentis. Soutiennent l'industrie suisse avec des mandats de plusieurs milliards de francs. Et la Poste et Swisscom versent chaque année plus de 1,3 milliard de francs au pouvoir public. Ne sacrifions pas ces réussites. L'initiative menace un service universel éprouvé. Elle est ainsi nuisible non seulement pour la cohésion entre les villes et les campagnes, mais également pour la population et l'économie suisse. Dites non à l'initiative sur le service public.